Cette solution un peu simple de réduire la population, ou encore plus simpliste, on va dire, de réduire la population en Afrique, parce qu'on l'entend, Nicolas Sarkozy qui va vous dire, le grand problème de l'écologie, c'est la natalité en Afrique. Et c'est sûr que c'est du miel dans les oreilles de gens qui n'ont rien envie de changer sur leur mode de vie, leur participation au monde économique, leur vision du monde, etc. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julien. Merci de m'accorder un peu de ton temps. On va parler de population et de surpopulation, ou d'ailleurs on va commencer peut-être par définir ce terme surpopulation assez rapidement dans la conversation, mais est-ce que tu peux commencer par te présenter, m'expliquer ce que tu fais, quelles sont les lunettes que tu portes pour regarder le monde et notre époque, et donc, spoiler, on va y aller assez vite, pourquoi tu as choisi en particulier de t'intéresser au sujet de la démographie. Alors je m'appelle Emmanuel, j'ai 40 ans, j'ai fait un certain nombre de choses dans ma vie, en particulier j'ai été consultant, j'ai été patron de start-up, et à un moment j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir un trou dans ma carrière, et d'avoir un peu de temps pour lever le nez du guidon et me demander ce qui se passe dans le monde. Et là je me suis pris un grand coup dans la gueule avec le sujet écologie, et comme j'avais du temps, j'ai eu une boudimie de lecture, recherche, écriture, et un des premiers sujets qui m'a gratté, c'était ce sujet de la population, parce qu'on peut lire à un certain nombre d'endroits que c'est le grand problème de l'humanité, de l'écologie, que faire un enfant c'est ce qu'on peut faire de pire pour l'environnement, et je me suis retrouvé à creuser ça, à lire la littérature là-dessus, et me rendre compte qu'en fait souvent c'était soit discutable, soit surinterprété, et j'ai écrit un article de blog sur le sujet, donc il y a un peu plus de 3 ans, qui a eu beaucoup de succès. Sur faut-il faire les enfants ? Voilà, sur le sujet démographie et climat. Et je me suis retrouvé embarqué un peu dans ce débat, j'ai été repris par un certain nombre d'experts avec lesquels j'ai discuté, et à un moment je me suis retrouvé avec de quoi écrire un livre. Et il y a eu en parallèle une réflexion de père potentiel, est-ce que moi-même je veux avoir des enfants ? Pour ces raisons-là, dans quel monde ils vont vivre ? Est-ce que je les inflige au monde ? Qu'est-ce qu'ils vont me causer ? Et donc c'est des réflexions qui sont venues en même temps. Ok, bah écoute, on va parler de population, on va parler de ton travail, et c'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement dans les débats, que ce soit entre amis ou dans les médias. En fait, il y a toujours quelqu'un qui finit par se dire, mais finalement c'est, si on était moins sur Terre, il n'y aurait pas tous ces problèmes, ou alors la solution c'est qu'on soit moins sur Terre, ou alors nous ne sommes pas responsables finalement de ce qui, de cette histoire de franchissement des limites, ce sont les Chinois ou les Indiens, ou demain les Africains, etc. Je voudrais qu'on commence par poser un peu les bases. Historiquement, en fait, il y a un lien entre population, entre puissance, la puissance des nations, puisque plus on est nombreux, plus on a de l'énergie à déployer, plus on a du monde à mettre dans les armées, plus... etc. Donc il y a une corrélation entre le taux de natalité, aussi le taux de mortalité, et puis simplement même la survie de l'espèce. Est-ce que... Quelle est ta lecture de ça ? Dans quelle mesure on peut dire que le sujet de la démographie est une donnée déterminante de l'histoire du monde ? Alors, la démographie est un prisme déterminant de l'histoire du monde, c'est-à-dire qu'on peut voir l'histoire du monde en regardant depuis ses débuts quelle était la population, comment elle vivait, parce que... Alors, quand on parle de démographie, de loin, on a un peu tendance à penser au nombre, mais en fait, dans la démographie, il y a l'étude beaucoup plus précise des caractéristiques des gens, de leur évolution, de leur fécondité, de leur mortalité, il y a un certain nombre de réflexions qualitatives autour de ça, et ça permet de voir beaucoup de choses, ne serait-ce qu'il y a des enfants, comment les gens meurent, combien de gens peuvent vivre et survivre dans telle société. Le monde des chasseurs-cueilleurs d'il y a 15 000 ans, il y avait quelques millions de personnes qui vivaient avec une densité ridicule, partout dans le monde, mais il y avait quelques milliers de personnes en France, tout simplement parce que ce mode de vie n'est compatible qu'avec une faible densité. Et donc, on a toute l'histoire de l'humanité qui peut être vue par ce prisme, et après, effectivement, il y a cette population qui est à la fois un enjeu de puissance, mais assez vite sont arrivées des questions de ressources, en particulier de ressources alimentaires, parce que, évidemment, plus il y a de gens sur le même espace, plus ça devient difficile de les nourrir, plus ça devient difficile aussi de les fournir en autre chose. C'était des Platons qui s'inquiétaient, par exemple, de la disparition des forêts autour d'Athènes, parce qu'on coupait du bois pour plein de choses. Et donc, il y a bien ces deux-là qui vont ensemble, et c'est vrai que, traditionnellement, pour les pays, plus on a de gens, plus on a de soldats, plus on a de bases fiscales, et c'est de là que viennent... On a cette devise « Il n'y a de richesse que d'hommes » de Jean Baudin, qui était du XVIIe siècle, en fait, ce n'est pas une devise humaniste, c'est une devise qui dit « Plus on est nombreux, plus on est riche. » Et donc, il y a bien cet objectif-là, et cet objectif, donc, à cette même époque, il y a cette inquiétude qui était que, justement, plus la population grandit, et plus elle va grandir dans la limite de ses ressources, et elle a un potentiel pour grandir très important, plus ça va, justement, tirer sur ses ressources. C'est là qu'on va arriver, je pense, à Malthus, qui va vouloir parler de Malthus, on parle tout. La figure de ce débat... Oui, parce que c'est Malthus lui-même et le malculianisme, avec toutes les manières différentes d'en parler, avec beaucoup de confusion aussi autour de ses termes, revient toujours, parce que c'était un des premiers penseurs, à avoir mis sur la table, enfin, en tout cas, un des premiers penseurs qu'on évoque souvent, à avoir mis sur la table ce sujet qu'on va appeler potentiellement la surpopulation. Tu peux peut-être en parler maintenant ? Oui, oui, oui. Alors, je dirais que Malthus n'a pas mis directement ce sujet sur la table, parce qu'en fait, c'était dans les discussions de son époque, et que lui, ce qu'il a fait, il a fait plusieurs choses. Il a imaginé des règles un peu sorties de son chapeau, par exemple, le fait que la croissance de la population est forcément exponentielle, alors que la croissance des ressources disponibles est linéaire. Alors, il aurait pu invoquer les rendements des croissants qui commençaient à être observés à son époque, mais en fait, il a un peu sorti de son chapeau. Et ce qu'il a fait, qui est intéressant, je trouve, c'est d'en tirer une conclusion politique, qui est que la majorité de la population dans ce monde est pauvre et elle est à la limite de la survie. Et elle est par définition à la limite de la survie, parce que si on produit plus, il y aura plus de gens et ces gens vont consommer le surplus de nourriture. Et donc, effectivement, dans ce monde, qui est le monde de la majorité de l'histoire de l'humanité, qui a une forte fécondité, qui n'a pas de contrôle d'une manière ou d'une autre des naissances, on verra, il en a un peu quand même, mais qui a un contrôle limité des naissances et qui a une faible productivité agricole, parce qu'il y a plus de 90% de la population en fait produit de la nourriture, eh bien, on est bloqué dans ce qu'on appelle aujourd'hui un piège malthusien, où forcément, la majorité des gens seront au seuil de survie. Et donc, évidemment, c'est lié à une distribution des ressources qui est inégalitaire, mais dans tous les cas, quoi qu'il se passe, dans ce monde à faible productivité, on aura cette limite. Et donc, dans ce monde-là, tout ce qui est aider les pauvres, en fait, ne sert pas à grand-chose, parce qu'il y aura plus de pauvres et donc, ils vont rester pauvres. Et donc, c'est la conclusion de Malthus à cette époque-là, et c'est une réponse directe aux penseurs progressistes comme Godwin et Condorcet, et globalement, au mouvement des Lumières, au moment de la Révolution française qui est pendant son essai, la première version en 98, 1798, c'est que, eh bien, ça ne sert à rien d'aider les pauvres. Et non seulement, ça ne sert à rien de les aider, mais d'autre part, c'est leur pauvreté est une loi naturelle, et donc une loi divine. Malthus est un pasteur en gliquant, et donc, il y a vraiment une justification de l'ordre social qui est sortie de cette loi démographique, qui est très intéressante, et qui est une grande inspiration de tous les mouvements conservateurs encore aujourd'hui. qui est très bien. Et alors, ça c'est Malthus 1.0, on va dire. Malthus, il a beaucoup évolué, parce qu'il s'est rendu compte que certaines de ses affirmations les plus caricaturales étaient en fait pas très étayées, etc. Il a fait 5 versions différentes des principes de population pendant 30 ans. Bon, il se trouve que c'est les plus caricaturaux qui sont restés, mais parfois ça a été pire, c'est-à-dire que par exemple, dans sa deuxième version, il disait, c'est même pire que ça, c'est pas qu'une loi naturelle, c'est lié au fait que les pauvres ne sont pas capables de maîtriser leurs pulsions, parce que s'ils les maîtrisaient, ils auraient moins d'enfants. Et donc, ils sont en plus cette responsabilité. Et donc, on voit bien ce lien entre cette question démographique, cette question des ressources et toute la question politique derrière. Mais le terme de malthusianisme aujourd'hui n'est pas utilisé vraiment comme ça, il était un peu dévoyé, non ? Il y a plein de malthusianismes différents. Alors moi, j'aime bien diviser en trois grands groupes. Il y a le malthusianisme initial, qui est, globalement, ça sert à rien d'aider les pauvres parce qu'ils vont rester pauvres. Il y a le néo-malthusianisme, qui est un mouvement, lui, de la fin du XIXe, qui est d'inspiration plutôt anarchiste. C'est celui de la grève des ventres, c'est celui d'éviter de faire de la chair à canon, de la chair à usine, de la chair à plaisir. Et il y a le mouvement éco-malthusian, c'est un terme qui est peu utilisé, mais que je trouve bien pour montrer les différences, qui, lui, date des années 60-70, avec la montée en puissance de l'inquiétude sur le sujet de l'écologie, et qui fait le lien entre cette question. Mais Malthus, ce n'était pas du tout un écolo. Malthus s'en fichait de l'environnement et donc, c'est vraiment une logique différente. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est souvent utilisé comme par des détracteurs des décroissantistes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va traiter quelqu'un de néo-malthusien ou de malthusien parce qu'il prend en compte l'idée qu'il pourrait y avoir une limite à la croissance de la population du fait d'une problématique écologique ou d'une problématique de ressources. Alors, je trouve que ce terme est incorrect, je trouve que c'est plutôt des éco-malthusiens et en pratique, alors, il y a tout un débat là-dessus, la majorité des écolos et la majorité des décroissants ne sont pas malthusiens. Pas en particulier en France où on a globalement une écologie de gauche qui se méfie beaucoup de ce sujet-là et a raison, c'est un sujet rapidement glissant, il n'y a pas de, enfin, il y a très peu d'intersections entre les deux. Ok, on va y revenir de toute façon parce que, pour regarder quel est le lien entre tous ces sujets, en 200 ans, on est passé de, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on est en train de vivre actuellement puisque ce qu'on appelle la grande accélération en fait de tout jusqu'en 200 ans et la meilleure manière d'illustrer ça, enfin, une des manières d'illustrer ce qu'on est en train de vivre, c'est souvent de parler de démographie, c'est parler du fait qu'en 1806, je crois, on a atteint un milliard, on a 3 milliards en 1960 et aujourd'hui 8 milliards et que, donc, on peut avoir ce prisme de lecture pour expliquer presque l'histoire moderne. soit le fait démographique en fait explique tout un tas de choses comme le dépassement des limites sur lesquelles on va revenir, soit il est la conséquence d'autre chose mais dans tous les cas il peut être présenté comme significatif. Toi, quelle est ta lecture en fait de ce phénomène d'accélération ? Quels enseignements en tirer et qu'est-ce que ça pose comme question sur la suite ? Alors, moi je me méfie de voir ce phénomène d'accélération de manière trop globale. D'un point de vue démographique on sait ce qu'il s'est passé il s'est passé ce qu'on appelle la transition démographique qui est le passage d'un monde justement malthusien où il y a une forte mortalité une forte natalité à un monde comme le monde aujourd'hui dans les pays développés où on a faible natalité faible mortalité et la période transitoire c'est une période où la natalité met du temps à rattraper la baisse de mortalité et donc la population augmente. Et ça c'est un phénomène qui avait d'ailleurs commencé à l'époque de Malthus Malthus l'a aussi loupé mais il y avait les débuts de la transition démographique en Europe en particulier en France qui était le pays le plus dense à l'époque il faut voir la France c'était au 18ème siècle c'était 20 millions d'habitants c'était un quart de la population européenne c'était vraiment le géant démographique de l'Europe et d'une part il y a eu un certain nombre de progrès sur la mortalité avec les premières bases d'hygiène de médecine des progrès sur l'alimentation notamment la pomme de terre qui a fortement très fortement diminué les familles et tout ça a fait que entre ça et les limites qu'il y avait qui pouvaient être des limites culturelles et bien la population par exemple en France la natalité a baissé assez vite elle avait pas mal baissé au 18ème siècle et sur ces limites culturelles et sur cette idée que justement alors contrairement à cette vision malthusienne de la population est exponentielle on y a un certain nombre de règles qui ont été appliquées pour répondre à cette contrainte les principales on les connait en fait c'est des choses qui restent un peu aujourd'hui c'est d'une part qu'on n'a pas d'enfants avant d'être capable de subvenir à leurs besoins ce qui veut dire à une époque où les gens font de l'agriculture qu'on n'a pas d'enfants avant d'avoir sa ferme c'est à dire d'avoir hérité de ses parents ou d'avoir un emploi stable ailleurs uniquement les aînés héritent donc les cadets s'ils ne trouvent pas ailleurs ils s'en vont et sinon ils n'ont pas d'enfants et donc ces règles là ce qu'on appelle le système de mariage européen et bien ça a déjà fortement limité la natalité dès le 18ème siècle donc on a on a ces contrôles qui arrivent et qui sont une traduction dans les règles sociales de contraintes sur les ressources et donc on a déjà ce mécanisme là qui a commencé à l'époque de Malthus et qui a explosé au 20ème siècle parce que la majorité de l'humanité a fait sa transition à ce moment là et même depuis 1950 qui a fait sa transition et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce phénomène là et plus plus ce phénomène se fait vite de manière harmonieuse etc et plus la mortalité plus la natalité rattrape la mortalité vite et moins il y a d'augmentation mais c'est pas le cas partout alors où on en est aujourd'hui ? je voudrais qu'on compose un peu les choses sur l'effet marquant de la démographie mondiale entre vieillissement et les courbes de projection etc alors quand on regarde cette courbe comme tu dis courbe de grande accélération on voit toutes ces courbes c'est très impressionnant on a l'impression que ça a des excès des exponentiels que ça va crever le plafond et que voilà quand on zoom c'est un peu plus compliqué quand on zoom on voit notamment que sur la population cette courbe s'aplatit sur la population mondiale le maximum de taux de croissance de la population mondiale il était en 1968 autour de 2% par an aujourd'hui on est à moins de 1% par an et ce taux il continue à baisser tout simplement parce que la majorité de l'humanité est en train de faire sa transition démographique alors les grandes tendances c'est quoi ? les grandes tendances c'est l'allongement de la durée de vie qui continue à progresser partout c'est la baisse des mortalités notamment de la mortalité infantile qui est dans tous les pays où elle n'est pas déjà très basse il se trouve que dans les pays riches aujourd'hui par exemple en France ça commence à réaugmenter légèrement des problèmes du système de santé et autre phénomène qui est important c'est que les gens ont des enfants de plus en plus tard et ça a vraiment pas mal changé maintenant je crois qu'on est presque à 30 ans en moyenne en France pour l'âge du premier enfant et c'était il y a 50 ans c'était plutôt 20 ans donc ça c'est un très fort changement et donc il y a toutes ces toutes ces tendances là qui se regroupent et après donc les grandes tendances sur la natalité c'est la transition démographique dans les pays qui ont une forte natalité aujourd'hui donc j'avais fait des calculs en 2019 on doit être à un petit peu moins des pays qui sont à plus de 3 enfants par femme c'est 20% de la population mondiale c'est très largement l'Afrique intertropicale c'est pas l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud qui sont plus riches mais l'Afrique du milieu et quelques pays plus pauvres d'Asie comme l'Irak l'Afghanistan voilà les pays qui sont qui sont au milieu qui sont entre 2 et 3 enfants par femme c'était je ne sais plus 20 ou 30% 30% de la population mondiale et les pays qui sont à 2 enfants par femme au moins donc qui sont qui ont atteint la stabilité ou qui sont en dessous c'est la moitié de la population donc on voit c'est déjà bien avancé qu'est-ce qu'on est dans je crois dans les 60 et en parlant de ton livre on avait théorisé l'idée de bombe démographique qu'est-ce que toi et on l'entend encore parfois il y a des projections qui sont très très larges mais certains disent qu'on va très vite arriver à un plateau et que finalement on ne dépassera pas les 9-10 milliards d'autres font des projections à 14 milliards voilà comment tu fais le train il y a deux questions on va revenir sur le terme de bombe démographique et son histoire un peu après et par contre on va continuer sur les projections c'est comme chez toi aujourd'hui ce que font les démographes c'est qu'ils projettent alors les tendances démographiques ils n'ont pas de boule de cristal sur la prochaine épidémie ou la prochaine guerre mondiale mais sur les tendances dont on a parlé de baisse de natalité d'augmentation de la durée de vie on a une idée et on a en particulier une bonne idée à court terme parce que à court terme le court terme étant 10, 20, 30 ans en fait la majorité des gens qui vivront ils vivent déjà ils sont déjà là et donc on prolonge ces tendances il y a des débats sur à quelle vitesse qu'est-ce qui va se passer en particulier les grands débats aujourd'hui c'est à quelle vitesse l'Afrique va faire sa transition démographique ça a été une des surprises des projections précédentes c'est que l'Afrique a fait sa transition moins vite que ce qu'on attendait les gens étaient partis sur le modèle de l'Asie qui l'a fait plutôt rapidement en particulier l'Asie de l'Est et à l'inverse par contre il y a d'autres pays comme l'Amérique latine qui l'ont fait plus vite que ce qui était attendu mais donc aujourd'hui l'Afrique dure plus à une transition qui est plus longue que prévue et ça se traduit dans la population maximale c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Afrique est à peu près 1,3 milliard d'habitants les projections d'il y a 30 ou 40 ans aient pensé que l'Afrique allait plafonner à 2 milliards aujourd'hui on pense que ça sera un peu en dessous de 4 milliards donc ça a quand même été multiplié par 2 entre temps et ça fait beaucoup et c'est le continent dont vraiment la population va être bouleversée autant d'ici 2100 on peut dire que sur la plupart des continents la population va augmenter baisser un peu 10-20% enfin voilà mais ça va rester dans le même ordre de grandeur l'Afrique il y a une forte évolution et ça pose des questions évidemment d'ordre écologique sur lesquelles on vient et donc ces projections aujourd'hui selon les sources alors il y a trois en gros il y a trois grands instituts qui font différentes projections avec différentes méthodologies il n'y en a aucune qui est parfaite mais voilà ils ont tous ils ont tous différentes optiques elles pensent que la population va plafonner entre 9,5 et 10 milliards et demi d'habitants et que ça sera entre 2050 et 2100 mais ça donne un ordre de grandeur qui est déjà pas mal parce que sur la population mondiale du coup ça fait plus ou moins 10% près à l'échelle globale c'est pas tant que ça ok merci pour cette intro dans les grandes masses et on va revenir un peu plus tard sur la difficulté aussi à tirer des conclusions à partir de moyennes je pense que ça peut être un sujet important et je voudrais qu'on explore plus particulièrement le lien qu'il y a entre l'explosion démographique et la démographie d'une manière générale et puis la tension sur les tensions qu'on a sur l'écologie sur les ressources qui sont des questions clés puisque la problématique ces problématiques là sont évidemment essentielles pour comprendre ce qui se joue dans les prochaines décennies j'ai quand même un peu parlé de ça déjà dans le podcast et puis c'est aussi comme ça que tu y es venu comme tu as dit et puis on arrive en fait assez rapidement à cette question qui est de savoir qui est le responsable entre guillemets entre la surpopulation ou basiquement la consommation insoutenable des plus riches autrement dit ça nous amène à réfléchir après sur les leviers ou en tout cas à pouvoir s'écharper sur les plateaux de télé je voudrais commencer par définir un terme important qui est le terme de surpopulation et tu cites dans ton livre Yves Jarby qui dit le terme de surpopulation pose plus de questions qu'il n'en résout et tu évoques notamment la confusion entre le sentiment de surpopulation et celui de misère qu'on peut avoir parfois comment on définit la surpopulation ça veut dire quoi ça veut rien dire la surpopulation c'est un jugement de valeur dans lequel la réponse est déjà dans le mot qu'on estime qu'on est trop et donc effectivement on peut dire on est surpeuplé donc c'est un jugement de l'individu mais quelle est la réalité derrière c'est très difficile à dire parce que surpeuplé par rapport à quoi surpeuplé qui est en trop personne n'est d'accord dès qu'on rentre dans ces détails là et donc d'où la réponse d'Yves Charby donc c'est un terme qu'on n'aime pas et c'est un terme qui a un passif parce qu'évidemment alors on va parler de la bombe population c'est l'occasion la bombe population c'est le terme d'un livre de Paul Ehrlich Paul Ehrlich était un un automologiste je crois un spécialiste des papillons qui a écrit en 68 ce pamphlet la bombe P qui était un des gros best-sellers de l'écologie c'est des millions peut-être même 10 millions de livres vendus et c'est un des grands livres qui a créé à cette époque là dans les années 70 la conscience écologique et mondiale et qui a influencé du coup des tonnes de gens et donc ce livre il commence par l'expérience du touriste Paul Ehrlich qui est à Delhi et à Delhi il est dans un bidonville dans son taxi et il dit c'est plein de gens c'est sale ça sent mauvais c'est brillant c'est ça la surpopulation et c'est très intéressant parce qu'en fait il a complètement raté la situation de Delhi parce que Delhi c'est une ville qui est moins dense que Paris et New York qui en tout cas à l'époque était moins dense que Paris ou New York qui selon la plupart des polluants était moins pollué qui a une population qui vient en majorité de l'exode rural où ces gens étaient encore plus miséreux mais ils étaient plus loin des caméras et où quand ils passent de leur campagne à la ville ils ont beaucoup moins d'enfants pour plein de raisons notamment parce qu'un enfant en ville c'est plutôt un coup alors qu'un enfant à la campagne c'est plutôt une paire de bras pour résumer et donc les gens ont beaucoup moins d'enfants quand ils viennent à Delhi et donc cette vision en fait c'est une vision de la misère et de la misère exotique sur laquelle on met un nom de surpopulation qui fait complètement rater les phénomènes sociaux qui sont importants qui sont derrière qui sont des phénomènes de transition démographique d'exode rural de création des villes d'urbanisation un peu anarchique au début mais on est passé par là il y avait des bidonvilles à Paris il n'y a pas si longtemps et donc ce livre de Pompey a eu un impact gigantesque et aujourd'hui il n'a pas très très bien vieilli parce que bon Paul Ehrlich dit balance voilà on est trop et donc il faut laisser crever de faim les gens dans les pays pau parce que de toute façon ils ne vont pas de quoi se nourrir et dans les pays riches il faut forcer à réduire le nombre d'enfants par exemple en mettant des stérilisants dans l'eau du robinet ce genre de choses et c'est rempli de réflexions on repartira de Thanos on parlera de Thanos parce que c'est très intéressant pour réfléchir à ce sujet et c'est rempli de réflexions qui fleurbont la guerre froide où en gros si la population mondiale n'est pas contenue à chaque fois c'est l'URSS qui gagne voilà et donc c'est vraiment un pamphlet qui est très mauvais et qui qui pourtant a posé le débat ok alors il y a tout de même un lien en fait entre l'explosion démographique et la crise des ressources et on a tous en tête enfin tous je l'extrapole totalement on peut mentionner ici l'équation de l'IPAT que tu es dans ton livre ou l'équation de Kaya qui est peut-être plus utilisée qui tend qui est un modèle de simplification du monde comme tous les modèles mais qui tend à dire qu'il y a un lien entre notamment la crise écologique et nos émissions la crise climatique etc et la population alors est-ce que tu peux expliquer ce modèle et me dire ce que tu en penses en fait oui alors on va partir d'IPAT qui est l'équation la plus utilisée dans la recherche sachant que Kaya a été pas mal popularisé en France par Jean Covici ou Giraud et autres donc les gens en ont plus entendu parler mais c'est presque la même chose alors IPAT qu'est-ce que c'est c'est une décomposition qui est une identité c'est-à-dire qu'en gros on part d'une moyenne on dit la moyenne par exemple des émissions par personne ça peut valoir pour n'importe quoi c'est les émissions divisées par le nombre de personnes on est d'accord et ça rajoute en plus le niveau de vie donc qu'on appelle A et donc c'est la moyenne des émissions par personne c'est la moyenne du niveau de vie par personne fois les émissions par niveau de vie et donc ça en fait ça nous fait une équation qui est impact I donc I ici on a dit que c'était les émissions ça ne vaut pas n'importe quoi c'est population fois niveau de vie par personne fois un facteur qui est appelé T technologie mais qui en fait regroupe tout parce que c'est le terme résiduel de division du reste et donc c'est juste mais est-ce que ça nous dit quelque chose et la version KIA on rajoute une décomposition par énergie en mettant l'intensité des émissions de l'énergie et l'énergie par niveau de vie et donc on aurait pu faire la même équation avec je ne sais pas la production de pommes de P égale production de patates et tu sais quoi quand tu regardes les courbes la production de patates mondiales je suis sûr qu'il y a une grande accélération exactement pareil et que c'est parfaitement bien corrélé avec tout le reste donc est-ce que ça nous dit est-ce que c'est vrai c'est vrai et en même temps ça nous fait rater plein de choses alors moi je dirais qu'il y a trois choses importantes déjà que c'est un choix donc c'est une équation qui est vraie donc c'est un choix de variables mais ça ne nous dit pas tout le reste par exemple il y a plein de choses qui ne sont pas dans ces variables par exemple où est Emmanuel Macron qui a dit make the planet great again et qui a fait exactement l'inverse à chaque fois il n'est pas dans l'hybride alors je ne suis pas sûr de comprendre le lien ce que je veux dire c'est qu'un certain nombre de facteurs comme par exemple des facteurs politiques mais en fait tout ce qui n'est pas dans cette équation n'est pas dedans oui c'est pas l'ensemble du réel c'est une décomposition la deuxième question c'est une question de niveau d'analyse alors ça reste vrai à tous les niveaux ça reste vrai au niveau de la population mondiale tout comme c'est vrai à l'échelle individuelle P égale 1 mais c'est plus ou moins pertinent parce que dans cette population mondiale on compte pour 1 le milliardaire américain l'indien d'Amazonie et du coup on met leurs moyens ensemble est-ce que si on ajoute un indien d'Amazonie on augmente l'impact comme quand on ajoute un milliardaire américain ça n'a absolument rien à voir et la troisième question c'est de manière dynamique qu'est-ce qui se passe si on modifie l'un des termes et là là je lève les yeux au ciel parce qu'en fait personne ne sait vraiment et en particulier alors on a des idées par exemple quand on améliore T on a ce qu'on appelle l'effet rebond ça on en parle souvent dans le monde de l'écologie quand on est plus efficace par exemple j'achète une voiture plus efficace et bien en moyenne il y a autour de je vais plus m'en servir à peu près 20% plus que ça va manger à peu près 20% des économies d'énergie mais ça c'est juste l'effet rebond sur la voiture je vais économiser de l'argent que je vais dépenser d'une autre manière et donc ça va faire autre chose ça pourra avoir d'autres émissions le pétrole que je n'aurais pas consommé il sera peut-être consommé par quelqu'un d'autre et donc quand on calcule l'effet rebond à l'échelle de l'économie entière en fait on se rend compte que et bien en fait ça mange entre 50 et 100% des gains d'efficacité c'est gigantesque alors si je comprends bien ce que tu dis c'est que c'est une équation qui est une modélisation du réel qui fonctionne parce qu'elle est entre guillemets empiriquement observable mais dont on ne peut pas faire grand chose c'est ça ? c'est une identité comptable je dirais que en termes de modélisation du réel c'est vraiment très simple c'est très primitif d'accord mais ce que tu dis c'est que so what c'est-à-dire qu'on ne peut pas en tirer de conclusions on ne peut pas en tirer donc d'actions c'est un peu ça qu'on doit comprendre on peut en tirer certaines idées on peut en faire certaines décompositions pour lesquelles il faut être très prudent et en particulier on a cette question sur la population alors dans IPAD, CAIA la population est un facteur multiplicatif donc on considère que si on était deux fois moins on polluerait deux fois moins et donc ça je trouve ça très intéressant comme réflexion qu'est-ce qui se passe si on était deux fois moins alors si on était deux fois moins parce que par exemple on aurait suivi les préconisations d'Erlich et on aurait zigouillé une partie de la population mondiale il y a 50 ans est-ce qu'on serait deux fois moins parce que Thanos a claqué des doigts et a dit on serait deux fois moins qu'est-ce qui se passe ? déjà est-ce qu'on ferme la moitié des puits de pétrole pas forcément on est dans un monde en fait où on a une offre une demande de combustible fossile qui varie et où en fait on se retrouve avec plus de combustible disponible par personne et donc on va avoir un équilibre une sorte d'effet rebond qui va être différent voilà qui va être même chose que l'effet rebond on va avoir potentiellement un rattrapage démographique on va avoir potentiellement un rattrapage écologique parce qu'en fait au rythme actuel d'augmentation des émissions en divisant la population par deux on aurait juste gagné quelques années et donc je reviens à Emmanuel Macron et son mec de Planet Pretty Again en fait on a répondu à aucun des grands déterminants politiques culturels philosophiques etc de la crise écologique c'est à dire que dans ce monde où on est deux fois moins et bien les riches ont toujours intérêt à polluer et c'est principalement les pauvres qui vont en être victimes c'est principalement aussi les gens qui sont là aujourd'hui qui ont intérêt à polluer et les gens qui ne sont pas encore nés qui en seront les principales victimes la tragédie des horizons c'est un monde où c'est toujours difficile de collaborer c'est un monde où il y a une culture qu'on se mérite c'est un monde où il y a toujours du lobbying et où il y a toujours des entreprises qui ont intérêt à détruire l'environnement d'une manière ou d'une autre et donc c'est un monde où finalement on n'a répondu à absolument aucun des grands obstacles ou des grands mécanismes qui font qu'aujourd'hui on n'y arrive pas alors que c'est vrai que depuis l'époque d'Ernish on sait on sait globalement ce qu'il faut faire on a les grandes lignes de ce qu'il faudrait faire et on ne l'a pas fait ou on est très très loin de l'avoir fait à la hauteur de ce qu'il fallait Alors on va revenir sur ce qu'il faudrait faire je voudrais qu'on profite d'être sur une équation pour parler de cette idée qu'on a un tout petit peu évoquée qui est la notion de moyenne et comment le fait de parler de moyenne peut nous empêcher en fait de voir réellement ce qui se passe parce que finalement on parle à chaque fois de grandes masses qu'on peut interpréter de plein de manières comme tu l'as dit et que quand on parle de la moyenne du comportement moyen d'un français en fait ça ne veut tout rien dire c'est-à-dire que ça a une indication qui va nous permettre de faire des calculs mais ça ne nous dit rien en termes de ce qu'il faudrait faire politiquement pour améliorer les choses et des leviers à activer est-ce que tu peux parler un petit peu de ça peut-être avec quelques exemples pour nous montrer comme ça peut être trompeur Oui alors je trouve que le meilleur exemple c'est de dire sur les 8 milliards d'habitants on compte pour un l'Indien d'Amazonie et le milliardaire américain alors qu'ils ont des impacts extrêmement différents alors ils ont des impacts extrêmement différents à la fois par leur consommation mais partout parce que le milliardaire américain il est actionnaire il a sans doute un poids politique il participe à une certaine culture enfin tout est il y a beaucoup plus de choses à dire que juste le bilan carbone de son yacht et de son jet et donc j'aime bien cette formule qui est que quand Bill Gates entre dans un bar en moyenne tous les clients sont milliardaires ça marche aussi pour les petites conférences si Bill Gates était dans la salle en moyenne vous serez tous milliardaires ça dit absolument rien sur la richesse de la majorité des gens dans la salle ça dit juste que Bill Gates est très riche et il se trouve que quand on regarde la répartition par exemple des émissions des calculs alors il y aurait des choses à dire sur le détail de ces calculs mais grosso modo les 10% les plus riches de l'humanité sont responsables de la moitié des émissions et à l'intérieur de ces 10% on peut même aller regarder encore et les 1% les plus riches je ne sais plus combien mais je crois 10% des émissions totales et donc oui c'est extrêmement c'est extrêmement extrêmement déséquilibré et par contre c'est probable que la majorité des auditeurs soit dans les 10% les plus riches de l'humanité il faut bien en être conscient le français moyen est dans les 10% les plus riches de l'humanité après même par niveau de richesse il y a une dispersion importante quand on regarde en France par exemple parmi les 10% les plus pauvres ceux qui émettent le plus ils émettent plus que ceux qui émettent le moins des 10% les plus riches oui c'est ça c'est très difficile c'est comme quand on parle d'inégalité justement de revenus en disant que les 1% détiennent tant en fait quand on regarde dans le détail quant au zoom on se rend compte que c'est les 0,01% qui constituent la masse alors ça c'est encore plus ça mais ce qui est comme limite c'est la décomposition entre richesse et émissions qui n'est pas toujours si linéaire que ce qu'on voudrait elle l'est en moyenne et c'est plutôt vrai mais quand on regarde dans le détail c'est un peu plus compliqué est-ce que tu peux me parler de la problématique de soutenabilité et définir le concept de capacité de charge et d'empreinte écologique qui sont des terres que j'ai toujours un peu de mal à encadrer pareil qu'on entend souvent émerger dans ces débats ou dans les équations de quoi on parle alors dans le livre je me pose la question c'est quoi sauver la planète d'ailleurs ce terme un petit peu naïf qu'est-ce qu'on met comme terme qu'est-ce qu'on met comme réalité concrète derrière et il y a différentes visions de ce qui est un monde soutenable qui je pense sont intéressantes à avoir en tête parce qu'elles sont importantes pour ce débat des visions de soutenabilité faibles où globalement la nature ne vaut que par son utilité pour l'homme pour résumer et des visions de soutenabilité fortes où la nature vaut en elle-même et c'est un des grands enjeux de ce débat parce que plus on considère que la nature a de valeur en elle-même plus on considère que l'utilisation que l'homme en fait est un problème et donc fatalement le facteur démographique devient quand même devient important et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une vision de ce qui est un monde soutenable qui n'est pas compatible avec une population humaine qui dépasserait quelques millions de personnes et ils vont vous dire ça ils vont vous dire moi un monde soutenable c'est un monde où il n'y a plus de civilisation où il n'y a plus d'industrie et donc par la force des choses il faut qu'on soit beaucoup moins parce qu'on n'est pas capable de vivre à 8 milliards sans civilisation et sans industrie donc il y a cette partie-là du débat ce qu'est la capacité de charge alors la capacité de charge c'est un terme de biologie alors d'écologie on va dire qui est la biologie des environnements des milieux des équilibres ce qu'on appelle capacité de charge c'est combien d'individus peuvent vivre dans un milieu alors c'est un terme qui est vraiment on va dire c'est le niveau zéro de l'écologie c'est quelque chose qui est vrai dans un laboratoire dans une boîte de pétri ou une éprouvette où tu contrôles tout dans le monde réel les milieux ne sont jamais fermés ils sont généralement ouverts ils sont changeants ils changent constamment en fonction des saisons des autres espèces du climat etc ils ne sont pas homogènes ils ont plein de variations et donc ce principe de capacité de charge qui est un peu instinctif de se dire à combien ça tient et donc à combien ça tient sur Terre dès qu'on essaye de l'appliquer dans la vie réelle en fait il s'écroule et ce problème ce concept de capacité de charge il a tout un historique politique quand on parle du Lebensraum des Allemands qui voulaient avoir assez de place pour vivre c'est exactement une traduction biologique une traduction du concept biologique et dans beaucoup de visions du nazisme mais globalement d'autres régimes fascistes de cette époque il y a cette origine là de se dire on va justifier notre nos velléités de conquête nos prétentions territoriales etc par une loi naturelle on retrouve la justification de l'ordre social par des lois naturelles qu'on avait dans Malthus on l'a constamment dans ce sujet évidemment c'est extrêmement douteux parce qu'en fait ça dépend entièrement de la manière dont les Allemands vont vivre tout est douteux dans ce sujet là et empreinte écologique alors l'empreinte écologique c'est un calcul qui essaie de regrouper de regrouper l'utilisation des ressources renouvelables donc dans les ressources renouvelables on met les cultures les pêcheries les forêts et en plus ils rajoutent le climat en le comptant en superficie de forêt qu'il faudrait planter pour absorber les émissions ce qui est embêtant et donc cette empreinte écologique elle essaye d'agréger des choses déjà on voit qu'elle n'agrège pas un certain nombre de problèmes écologiques parce qu'elle ne parle pas de biodiversité d'eau de sol de couches d'ozone de polluants de... c'est... souvent on en reste aux émissions c'est vraiment c'est émissions carbone plus ressources renouvelables et elle a un problème de construction c'est que les ressources renouvelables par définition elles sont à l'équilibre c'est à dire que l'humanité utilise à peu près 100% des terres cultivées par définition l'humanité utilise alors pas 100% mais pas très loin des pêcheries donc ça c'est pas une réussite ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui sont épuisées enfin qui s'envoient d'épuisement et l'humanité utilise une petite partie de ces forêts de sa capacité de régénération de ces forêts et donc quand on regarde les ressources renouvelables et bien l'humanité est par définition en dessous de sa capacité en empreinte écologique et comment on a ce genre du dépassement et bien en comptant le carbone et en comptant les émissions en superficie de forêts qu'il faudrait planter pour absorber et donc ça c'est embêtant parce que personne ne pense qu'il va falloir absorber toutes nos émissions en plantant des forêts parce que quand on fait le calcul on se rend compte qu'effectivement on dépasse toute la superficie terrestre et que ça ne tient pas et donc ce jour du dépassement dont on parle une fois par an c'est une occasion de parler d'écologie etc mais la base du calcul est le fait qu'il augmente chaque année il augmente parce que l'humanité émet de plus en plus de CO2 donc malheureusement il y a un certain nombre de gens qui font qui font un raccourci empreinte écologique égale capacité de charge et donc il faudrait qu'on soit deux fois moins parce qu'on est en gros à deux planètes en fait c'est absolument pas le cas il faudrait juste qu'on arrête d'émettre et dans ce cas là d'émettre du CO2 ce qu'il faut faire de toute façon et dans ce cas là on serait à l'équilibre mais on n'aurait pas résolu la plupart des problèmes écologiques par ailleurs donc ce concept d'empreinte écologique il a pas mal fait couler d'encre dans le monde de la recherche il est pas inintéressant pour calculer des bilans notamment d'échanges entre pays parce qu'on voit qu'il y a des pays qui importent ou qui exportent de la consommation de capacités par contre il nous dit pas ce qu'il y a un monde soutenable qu'est-ce que tu penses de la notion de limite planétaire ? la notion de limite planétaire alors elle-même il y a des débats sur où est exactement le niveau de la limite parce que il n'y a jamais de limite en dur c'est-à-dire que par exemple il n'y a pas un point où quand le climat le réchauffement est avant tout va bien et après tout s'effondre c'est un continuum d'emmerdes croissantes et c'est vrai pour la plupart des sujets avec un certain nombre de points mais dont on ne maîtrise pas trop la position où là ça peut empirer un peu brusquement oui ou alors c'est plus facile à voir sur le vivant par exemple quand on parle de disparition d'une espèce où là la limite a été atteinte de non soutenabilité c'est un point mais la limite de non soutenabilité par exemple qui avait été donnée pour les espèces c'est un taux d'extinction donc il y a un taux d'extinction d'espèce qui est naturel aujourd'hui on est nettement plus haut et donc ils ont mis une limite qui est entre les deux où doit être exactement cette limite il y a débat mais alors l'intérêt de ces limites planétaires c'est que déjà généralement les gens ne prennent pas la limite pile comme un indicateur de ce qui est soutenable ou pas et après il y en a plusieurs c'est multivarié et donc ça donne les grandes familles de pollution de problèmes environnementaux et donc ça permet d'avoir une couverture assez large de la question mais ça fait bête ou ça parle pas des ressources par exemple je voudrais qu'on aille sur l'idée de responsabilité qu'il y a derrière toutes ces notions en fait parce que je trouve ça très difficile de faire le tri entre responsabilité individuelle et responsabilité collective puisqu'à partir du moment où on parle de l'humanité au sens large ou du poids de l'humanité sur son environnement donc comme une grande masse forcément la responsabilité individuelle se noie et on ne sait plus quoi vraiment faire de ces chiffres et quand on veut réfléchir sur sa propre responsabilité on est complètement perdu parce qu'on se dit que finalement on n'est responsable de rien à notre échelle ça n'a rien de compte comment toi est-ce que tu poses les termes de cette réflexion ? Alors je pense déjà qu'on n'aura jamais une responsabilité et qu'il faut bien être conscient qu'on peut avoir plusieurs prismes et donc que ces prismes ils donnent des visions qui ne sont pas exclusives mais au contraire qui sont complémentaires donc par exemple il y a eu tout un débat sur ce chiffre 70% des entreprises enfin je crois 100 entreprises sont responsables de 70% du réchauffement etc. Alors comment est-ce que ce chiffre a été obtenu ? C'est des extractions de combustibles fossiles et donc ça ce que ça nous dit c'est que c'est un domaine économique qui est assez concentré voilà ce dont on se doutait Oui ou dans un style la responsabilité de Total Voilà et donc dedans on compte Total BP et autres donc ça nous dit une chose c'est que ces gens-là effectivement ils ont une part de responsabilité parce qu'ils ont fait les émissions est-ce que est-ce que celui qui est responsable c'est celui qui émet c'est celui qui a fait qui a fait pardon qui a extrait le pétrole est-ce que c'est celui qui l'a raffiné est-ce que c'est celui qui a construit la voiture est-ce que c'est celui qui a construit les routes est-ce que c'est celui qui a acheté le pétrole à la pompe pour le brûler dans sa voiture ils ont chacun une part et ils sont chacun une part à jouer on a beaucoup tendance ce que je trouve intéressant aujourd'hui c'est que dans le discours public en particulier le discours des pouvoirs publics en France mais c'est le cas dans beaucoup de pays on a tendance à focaliser sur la responsabilité du consommateur individuel donc déjà ça détourne de tous les réseaux de responsabilité individuelle parce qu'individuellement on n'est pas qu'un consommateur on est un citoyen on est un être social on est un travailleur on peut être un actionnaire on peut être un décideur on a un certain nombre de rôles différents et après ça détourne des responsabilités sociales et c'est vrai que Total Total et globalement les pétroliers ils n'ont pas juste innocemment extrait du pétrole que des vilains consommateurs leur demandaient ça fait par exemple 50 ans que les entreprises des hydrocarbures financent la désinformation et financent du lobbying pour essayer de tuer tout ce qui pourrait les limiter donc ces gens ont aussi un pouvoir qui dépasse largement leur rôle purement économique donc je pense qu'on n'a pas de réponse absolue on n'arrive pas à et on n'arrivera jamais à séparer et qu'il faut être conscient qu'on aura plusieurs qu'on aura plusieurs responsabilités individuelles qu'on aura plusieurs responsabilités collectives et par contre comment faire le lien entre les deux on a toujours l'idée de se dire si moi je suis une goutte d'eau mais je pense qu'il faut réfléchir si on était un certain nombre de gouttes d'eau quel serait cet effet et dans ce cas là si je peux être parmi une de ces gouttes d'eau je dévise l'effet total par mois et là tout d'un coup on se rend compte que ça peut être plus important par exemple il y a toute cette question de social tipping points où pour faire changer des choses il y a besoin de entre 5 et 20% de la société donc il n'y a pas besoin de 100% mais il y a besoin d'un certain nombre de gens assez motivés et donc si on fait partie de ces gens qui sont motivés et qui sont actifs et vraiment vraiment efficaces et bien en fait on a une part qui peut être beaucoup plus élevée qui peut être 20 fois plus élevée que notre participation dans la société en tant qu'individu en tant que population alors si on si on reboucle avec l'idée de démographie comment formuler ça moi j'ai toujours mis de côté pour l'instant ce sujet là qui et on l'a souvent dit en commentaire en disant ouais tu parles pas encore de le problème de la surpopulation etc parce que parce qu'il y a une forme d'impuissance en fait quand on s'y frotte c'est à dire que je dis ok c'est peut-être ça fait partie de l'équation mais et alors une fois que j'ai dit qu'on était trop sur terre ou qu'il y avait trop d'enfants ou je sais pas quoi je suis qu'est-ce que je peux faire à partir de ça donc j'ai plutôt tendance à le prendre comme une une donnée que je ne maîtrise pas et qu'il faut prendre en compte et donc qui n'est pas vraiment un sujet politique surtout qu'il y a une inertie démographique dont on n'a pas encore parlé mais qui fait que quand bien même on limiterait la population voilà toi comment est-ce que tu tu définirais le levier démographique est-ce que c'en est un t'as fait le tour du sujet donc est-ce que t'en arrives à la conclusion qui serait de dire finalement c'est pas vraiment un sujet parce qu'il y a d'inertie parce qu'on ne le maîtrise pas ou alors est-ce que c'en est un d'une manière ou d'une autre c'est un sujet mineur je dirais alors pourquoi alors un on peut pas parler ce sujet sans parler un peu d'éthique de droit à la procréation qui reste un droit fondamental et à l'histoire absolument abominable du contrôle des naissances qui est que à chaque fois que des gens ont voulu choisir qu'il y avait le droit d'avoir des enfants globalement c'était le genre de gens qui choisissaient qui a le droit de vivre et ça s'est très mal passé et ça a été très très sale que ça soit par des stérilisations forcées des avortements forcés des discriminations auprès de communautés etc. c'est quelque chose qui a je dirais à peu près systématiquement été instrumentalisé et avec lequel il faut être extrêmement prudent et quand on voit les recommandations de Jean-Claude Merlich la prudence n'est pas là après donc il y a cette question de levier alors le levier j'aime bien le voir de deux échelles à l'échelle globale à l'échelle individuelle on peut commencer échelle globale est-ce que réduire la croissance de la population aurait un effet écologique alors évidemment que oui mais combien et comment telle est la question déjà il faut revenir sur cette répartition alors on le fait pour le climat ce qui est sur le climat on reprend les pays qui ont plus de 3 enfants par femme aujourd'hui c'est 3% des émissions de l'humanité 3% pour 20% de la population non seulement c'est peu mais en plus ils sont très loin de rattraper les pays riches et plus ils ont d'enfants plus moins ils ont moins ils ont d'émissions c'est lié d'ailleurs la lenteur de la transition démographique c'est lié à la pauvreté et ça va ensemble les pays pauvres globalement sont très loin de rattraper les pays riches j'avais calculé pour le Nigeria par exemple qui est un pays peuplé au rythme actuel il faudrait 150 ans pour que le PIB par habitant du Nigeria rattrape celui de la France il y a un peu de marge quand on prend les échelles de temps de l'écologie du type l'accord de Paris on rappelle c'est neutralité carbone en 2050 on est très très loin donc sur l'aspect climat c'est négligeable ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas négligeable pour des questions locales notamment la population de l'Afrique qui va être multipliée par 3 ça va poser plein de questions sur la protection des espaces sur l'accès à l'eau sur les forêts vierges l'utilisation des terres parce qu'il faudra avoir une agriculture plus productive enfin etc ça pose plein de questions locales qui ne sont pas des fatalités parce que quand on se regarde localement on se rend compte qu'il y a beaucoup de marges de manœuvre et que par exemple la question de l'eau c'est beaucoup comment est-ce qu'elle est utilisée question des terres pareil comment est-ce qu'elles sont utilisées aujourd'hui l'accaparement des terres en Afrique ce n'est pas pour nourrir les Africains c'est pour des cultures d'export donc tout ça non négligeable mais en jeu complexe qui est du coup pas si simple par rapport à la population après si on regarde les pays riches où là globalement il y a la majorité de l'impact on a une faible natalité et différence par rapport aux pays pauvres globalement dans les pays à forte natalité les gens veulent avoir un peu moins d'enfants que ce qu'ils ont et donc on peut dire que grosso modo c'est souhaitable de les aider à faire leur transition démographique dans les pays riches généralement les gens ont moins d'enfants que ce qu'ils voudraient et ils ont moins d'enfants principalement pour des raisons socio-économiques c'est-à-dire coût de la vie incertitude etc et donc déjà ça devient plus compliqué de leur limiter les enfants alors que déjà ils en ont moins que ce qu'ils voudraient en France c'est un tiers des gens à peu près qui ont en fin de vie moins d'enfants que ce qu'ils auraient souhaité c'est beaucoup et donc maintenant qu'est-ce qu'il se passe si on limite les enfants dans des pays riches alors j'ai pris la France qui est un bon exemple qui est un très bonne moyenne des pays riches qu'est-ce qu'il se passe si alors aujourd'hui en France on est à 1,8 1,9 enfants par femme donc déjà il y a peu d'enfants au-dessus d'eux on n'a pas de mesure simple qui pourrait réduire la natalité parce qu'en fait les gens veulent plus ou alors on fait des choses comme je ne sais pas supprimer les congés maternités je ne pense pas que je ne pense pas que ce soit une bonne idée ou qu'est-ce qu'il se passe si on limite les enfants et pour que ce soit efficace en fait il faut un enfant unique et un enfant unique qui soit dur parce que l'enfant unique en Chine c'était entre 1,5 et 2,5 enfants par femme il y a eu plein d'exceptions de tolérance etc donc ça ne réduirait pas tant que ça la natalité aujourd'hui en France qu'est-ce qu'il se passe si on a l'enfant unique dur et bien déjà il faut attendre 2100 pour diviser la population par 2 ça met pas mal de temps parce qu'en fait les gens vivent 80 ans donc quand voilà c'est une question d'inertie démographique c'est un petit peu différent l'inertie démographique mais voilà on a une inertie on a une inertie là-dessus qui met beaucoup de temps après on a une autre différence qui est que quand on réduit cette population on enlève des bébés puis des enfants il se trouve qu'ils consomment moins que les adultes et donc quand on fait le calcul le calcul et oui il faut sortir des moyennes quand on fait le calcul des émissions par âge et bien en fait on réduit encore moins et on réduit d'autant moins qu'aujourd'hui on a une trajectoire de baisse des émissions par personne alors elle est insuffisante mais aujourd'hui en France on est autour de 2% par an d'émissions en moins par personne et donc ça ce que ça veut dire c'est que réduire le nombre de gens dans son temps et bien en fait ça a moins d'effet qu'aujourd'hui sur le total des émissions parce qu'on rappelle le réchauffement le réchauffement est lié ou est proportionnel à la somme cumulée des émissions de CO2 et donc ce cumul on ajoute beaucoup aujourd'hui parce qu'on émet beaucoup si dans 100 ans on a réduit de 2% par an et bien en fait on émettra nettement moins par personne et donc ça c'est le scénario on continue la trajectoire actuelle si on passe à ce qu'on devrait faire on serait plutôt autour de moins 6% par an et donc là quand on réduit de moins 6% par an les émissions par personne en 2100 c'est rien du tout et donc mon calcul on veut le résultat final les émissions cumulées en 2100 de combien on les réduit si on est sur la trajectoire actuelle à peu près de 10% si on est sur la trajectoire de accords de Paris autour de 3% voilà donc c'est pas zéro c'est pas grand chose c'est pas donc c'est pas le levier donc tu es arrivé à la conclusion qu'en fait c'était pas le sujet c'était plus la consommation non mais je dis bien je caricature à dessin mais je suis d'accord et que en termes d'opportunité alors tout le monde va dire il faut faire les deux enfin tout le monde des gens vont dire il faut faire les deux mais non il faut pas faire les deux déjà déjà non il faut pas tout faire il y a des gens qui vont dire il faut tout faire et donc il faut supprimer l'humanité mais non il faut faire des choses qui sont utiles et efficaces par rapport aux alternatives et sur cette efficacité on peut entendre que on n'arrive pas à faire et donc il faut interdire de faire des enfants mais en fait si on n'arrive pas à interdire aux gens de manger de la viande ou de prendre de la viande est-ce qu'on arrivera vraiment à leur interdire à faire des enfants et est-ce qu'on le veut vraiment que ce soit ça d'ailleurs qu'on interdise aux gens je pense qu'il y a une question de priorité de société là-dessus qui est que de choix philosophiques alors allons sur cette question qui est le titre de son livre après il y a la question individuelle est-ce qu'on parle un peu du calcul individuel ? vas-y alors le calcul individuel il y a des chiffres gigantesques qui ont circulé où on peut lire que faire un enfant est de très très loin le pire pour l'humanité pour le climat le problème de ces chiffres c'est que c'est un calcul à très très long terme de toutes les émissions de votre descendance future et hypothétique donc ça n'a absolument rien à voir avec devenir végétarien ou passer à la voiture électrique et c'est quelque chose qui est très théorique en pratique quand on compte les émissions que ferait un enfant qu'aurait un enfant qu'aurait sa consommation ça ne veut pas dire que si cet enfant est en moins on aura exactement autant mais ça donne une borde supérieure on va dire on compte les couches dans les émissions ou c'est un autre sujet on compte les couches on compte tout pollution émission pollution ça brûle bien et bien maintenant la question se pose quelle va être la trajectoire de cet enfant et donc moi ce que je me dis aujourd'hui c'est que les gens qui renoncent aux enfants pour des questions écologiques ce n'est pas ceux qui vont tous les week-ends à Ibiza par contre c'est ceux qui aujourd'hui sont plutôt sur une trajectoire à corps de Paris donc qui sont plutôt sur les 6% par an tu veux dire ceux qui se posent la question ceux qui se posent la question ceux qui sont déjà sur une trajectoire et qui le font c'est des gens qui sont assez convaincus et donc quand on reprend les calculs et qu'on les applique avec cette trajectoire de moins 6% par an et bien on se rend compte que cet enfant il arrive à à peu près une tonne par an alors une tonne de CO2 par an c'est quoi ? le bilan carbone du français moyen c'est un peu moins de 10 tonnes je crois qu'il y en est plutôt vers 8 tonnes donc c'est pas zéro c'est pas absolument négligeable mais c'est pas gigantesque c'est nettement moins par exemple que de devenir végétarien d'accord donc si je comprends bien la question faut-il faire un enfant ou non ça dépend des parents qui se la posent c'est à dire que si t'es quelqu'un qui a un mode de vie à voyager en jet privé ou en business class tous les deux mois cette personne là elle devrait quelque part se poser la question de faire un enfant mais oui mais elle devrait d'abord se poser la question de son jet privé d'accord alors puisque t'as une question éthique c'est à dire que tu l'as dit donc t'as la question éthique entre guillemets pourquoi on se pose la question dans les milieux entre guillemets un peu éveillé à l'écologie de faire les enfants ou non c'est un la question j'ai peur pour leur avenir ça peut être la question est-ce que j'ai envie de mettre au monde des gens qui voilà tout ça elle est très individuelle et puis t'as la question écologique et mon enfant va consommer beaucoup de ressources et donc voilà le geste écolo l'ultime c'est de ne pas faire d'enfant et tu dis dans ton envie t'es quand même 24% des français qui sont influencés par le réchauffement climatique la cause écologique de manière générale dans leur décision d'avoir ou non des enfants mais il y a 40% des jeunes qui se posent la question d'avoir ou pas des enfants pour raison écologique c'est c'est beaucoup donc toi ta réponse à ça in fine c'est pareil c'est que c'est pas vraiment le sujet c'est pas zéro c'est un choix respectable ça a pas un impact nul mais secondaire parce que c'est trop long terme par rapport aux problématiques actuelles et que c'est long terme et que l'impact dépendra de leur mode de vie et pareil on revient sur cette question de moyenne il n'y a pas d'enfant moyen le mode de vie et la culture de cet enfant on en est largement responsable en tant que parent et voilà on a les clés en main ok voilà on a répondu à la question alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça c'est-à-dire de ce constat auquel tu es arrivé que la démographie finalement n'est peut-être pas le sujet le plus important quand on parle de de cette trajectoire qui est la nôtre et qui peut être inquiétante au niveau des ressources etc c'est quoi on repolitise le sujet par rapport à la notion d'inégalité par rapport à la notion de comment tu poses le sujet toi c'est ce que j'ai essayé de faire c'est-à-dire de rediriger justement les questions et les inquiétudes qui peuvent survenir là-dessus vers d'autres questions qui sont plus profondes et quand je reviens sur les limites par exemple du scénario Thanos où on divise la population par deux c'est en fait là qu'on voit les grands sujets et ces grands sujets on les connait pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? et c'est là que se posent les questions et c'est là qu'on voit aussi que c'est compliqué et que c'est pour ça qu'on n'y arrive pas et donc je pense que ces gens-là ne les changeront pas de toute façon parce que ils ont trop à y perdre et que le changement se fera contre eux et que par contre tous les gens qui peuvent se poser des questions là-dessus et être un peu on va dire perdus dans ce sujet qui je trouve beaucoup un toboggan des idées écolo vers les idées d'extrême droite parce que très souvent on arrive à ça on arrive à cette question de la peur de la population en Afrique la peur de l'appel d'air de l'immigration etc l'idée de se dire qu'on va être un peu dans ce monde non coopératif où justement on a chacun sa capacité de charge son coin et qu'il va falloir défendre contre celui du voisin et facilement ça amène vers ces idées-là et donc à la place j'essaie de les rediriger vers d'autres questions qui sont plus ouvertes et qui essayent d'aller vers un monde qui soit plus intéressant mais c'est vrai qu'on a constamment ces questions de coopération et de compétition qui reviennent c'est d'ailleurs une des grandes publications sur ce sujet c'est la tragédie des biens communs alors c'est un terme qui est assez courant en sciences sociales qu'on utilise pour désigner les situations où tout le monde a intérêt à bénéficier d'un bien commun mais du coup personne enfin tout le monde en abuse et l'environnement est un exemple parfait de tragédie du bien commun et donc cette publication de tragédie du bien commun par Gareth Ardine qui était un biologiste lui aussi est en fait un pamphlet malthusien disant que avoir un enfant c'est profiter du bien commun c'est exploiter le bien commun et que du coup c'est l'infliger à la terre et le faire consommer et donc qu'il faut le limiter pour cette raison là et d'ailleurs un peu plus tard il précise sa pensée avec ce qu'il appelle l'éthique des bateaux de sauvetage en disant que les riches sont déjà sur le bateau et que si on veut éviter que ça coule il faut empêcher les pauvres de monter dessus d'accord ça donne oui c'est des élyséums enfin il y a tout un tas de mais ça c'est attention c'est un scénario vers lequel on peut se diriger et je pense que c'est le scénario vers lequel on peut se diriger si on ne fait pas attention à la manière dont on applique l'écologie on applique des règles écologiques c'est ce qui va se passer c'est que les plus riches qui sont les plus puissants garderont les principaux bénéfices et feront peser les poids le plus élevé sur les autres on voit la difficulté qu'on a à restreindre l'utilisation des jets privés récemment ça a été discuté et on va demander de faire des petits gestes de l'autre côté oui ok est-ce que tu as deux livres dernière question à lire absolument que tu conseilles de lire absolument qui toi ont changé ta vie pas forcément sur ces sujets là c'est une espèce d'ouverture générale sur notre époque deux livres qui t'ont particulièrement marqué alors j'en vois un qui est le plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard qui est justement sur cette question d'altruisme de coopération etc et qui est énorme tout à fait qui est trop long qui est trop long disons-le il aurait dû faire une version courte qui est moins d'exemples mais bref mais c'est quand même passionnant et qui dit que non seulement les gens altruistes sont rendre le monde meilleur mais en plus ils sont plus heureux et que on aurait tous à gagner justement à coopérer ce qui est je trouve une question fondamentale sur ce sujet de l'écologie on a toujours cette tentation de se dire oulala il faut tirer la couverture de notre côté les dernières ressources bon alors ça c'est le livre 1 livre 2 est-ce que je vois un livre qui soit proche moi j'ai rien en tête je préfère pas te dire tout est pas grave tu pourras le me donner après je le rajouterai sur la newsletter très bien est-ce qu'on a oublié de parler quelque chose d'essentiel dans les sujets qui te préoccupent où on a tout couvert écoute non je pense qu'on en a couvert une bonne partie si on peut dire un truc qui est intéressant c'est que j'ai été un peu frustré d'écrire un livre grand public là-dessus et du coup je suis en train de préparer une thèse sur l'évaluation des liens population environnement ok on apparaître dans 5 ou 6 ans on apparaître dans 3 ans parce que c'est une cifre et donc c'est bloqué à 3 ans il y a une deadline voilà il y a une deadline mais voilà je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet et qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le plan de la recherche à publier parce que c'est pas que du débat public c'est aussi du débat scientifique qui doit être avancé là-dessus merci beaucoup Emmanuel de rien merci à toi à bientôt merci à toi merci à toi merci à toi